La magie du temps des fêtes s'emparera de la ville de Châteauguay les 9 et 10 décembre prochains pour l'édition 2016 de Châteauguay, une histoire de Noël. Pour l'occasion, des mascottes, le Père Noël, des feux d'artifices et une panoplie d'activités se tiendront sur le territoire. On en parle d'ailleurs tout de suite avec le chef de la division culture et projets spéciaux au sein de la ville de Châteauguay, M. Philippe Marcoux, bonjour. Salut Marc-Laure. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Donc, le coup d'envoi des facilités va être donné ce vendredi soir, donc le 9 décembre. Ce sera au centre-ville. Il va se passer quoi exactement lors de cette soirée-là? Bien, premièrement, c'est une nouveauté cette année parce qu'on incorpore au concept des Châteauguay, une histoire de Noël, un défilé. OK. Un défilé qui va partir de l'église Saint-Joachim. Parfait. Qui va passer sur le nouveau pont La Berge, qui va monter dans Joux et pour tourner sur Maple et terminer sa course à la bibliothèque. OK. Donc, comme si ce n'était pas assez, on s'est dit, bon, tant on est dans la première d'un défilé cette année, on s'est dit, OK, quand le défilé va arriver, bien, il va y avoir un petit concert de 20 minutes sur place, sur le pervis de la bibliothèque. Donc, les gens qui sont là, il y a le marché de Noël aussi qui est à côté. Et on termine la soirée avec un feu d'artifice que les gens vont pouvoir voir sur place. Parfait. Et bien, évidemment, il y aura un impact sur la circulation. On ne peut pas organiser une activité comme ça sans avoir des conséquences. Ça va être quoi, le secteur qui va être touché? Est-ce qu'on parle de fermeture de rue? Comment ça va fonctionner pour les gens qui nous regardent dans la maison, qui voudraient déjà prévoir peut-être une alternative? Bien, le secteur le plus touché, qui a moins d'impact au départ, c'est le secteur devant la mairie, donc le secteur d'Yauville, où on doit aligner le défilé avant de partir. OK. Donc là, entre 17h et 19h, là, ça va être fermé. Donc, tout ce qui est le secteur de l'église, mais on ne touche pas encore à la rue principale. OK. Donc, le tronçon de l'église à la mairie va être fermé? Oui. Et dans le fond, à partir de 19h, entre 19h et 20h, on se donne un jeu d'une heure, mais on sait que ça va durer à peu près 45 minutes. Le temps que le défilé parte de l'église, passe sur le pont, donc on pense que le pont va être fermé à peu près 45 minutes en 19h et 20h. OK. Et après ça, aussitôt que le défilé va être passé le pont, on va rouvrir le secteur Salaberry pour que les gens puissent contourner carrément le défilé. Et on va monter dans le jeu. Et à mesure que le défilé monte, on va ouvrir à l'arrière. Évidemment, on va se garder un jeu pour des raisons de sécurité. Il faut comprendre que dans la parade, dans le défilé, on a des enfants aussi qui sont là. On a des danseurs, on a des amuseurs publics, on a des échassiers, on a quelques mascottes, on a des chars, on a des musiciens. Alors évidemment, pour la sécurité de tous ces gens-là, on est obligé de barrer carrément la rue. Il va y avoir une partie de la rue qui va être ouverte seulement pour les véhicules d'urgence. OK. Parfait. Et est-ce qu'il y a une alternative de prévu? Est-ce que la Ville va mettre en place un détour? Oui. Le détour, tous les gens qui veulent le prendre, ça va être plus par l'arrière. Carrément, évitez le pont La Berge durant ce 45 minutes-là en passant, soit par la 30 ou René-Lévesque carrément, ou par l'arrière du secteur Notre-Dame. Mais comme je vous dis, ça va durer 45 minutes. Si vous avez des courses à faire, faites-les avant ou après. Parfait. Et il y a la Ville de Boarnon aussi qui va prendre part au défilé de cette année. Ça va être quoi, sa participation? Pour vous donner une idée, nous, dans le défilé, en plus de tous les personnages qui sont là, tous nos personnages de contes, parce qu'on a huit tableaux inspirés, parce que c'est Château-Gay, une histoire de Noël, donc inspirés des contes, on a sept chars en tout. OK. Sept petits chars. Ce ne sont pas des gros chars de Montréal, mais quand même. Et il y en a deux qui ont été produits par Boarnon. OK. Et il y a un camion de pompiers également qui va ouvrir l'apparente de Boarnon et un de Château-Gay également. Donc voilà, ça va être leur contribution. Parfait. Et le 10 décembre, les festivités vont se poursuivre du côté de l'Agora, de la Bibliothèque et du Centre culturel banné. Il va se passer quoi sur place cette journée-là? En fait, on englobe ces trois secteurs-là, ce qui est vraiment le secteur centre-ville. Sur place, on a les personnages qui sont là. Il y a le Père Noël, bien sûr. Les gens vont pouvoir rencontrer le Père Noël. Il va y avoir la photo avec le Père Noël qui est gratuite. OK. Ils vont pouvoir rencontrer également Hercule, un personnage de la série qui joue à Radio-Canada, les Salmi Gondi. OK. Il va y avoir le marché de Noël. Il va y avoir des musiciens sur place. Les amuseurs publics qui reviennent, il va y avoir des nouveaux. Il va y avoir un vrai reine qui va être sur place. Oh, OK. La fermette, des spectacles gratuits également à l'intérieur de la salle Jean-Pierre Houde. Sous l'Agora, les gens vont pouvoir jouer au hockey-ball en famille. Il y a de l'animation sur place. Donc, vraiment pour tous les goûts. Et les gens qui veulent goûter, on a plein de choses. Des chocolats chauds, on a du vin chaud, on a des saucisses, on a toutes sortes de produits aussi. Puis la plupart sont gratuits. OK. L'entrée donc va être gratuite sur le site? C'est gratuit sur le site. Il y a quelques trucs qu'il faut débausser un petit peu, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. OK. Et pourquoi, selon vous, l'activité n'a pas manqué vraiment du côté de Château-Gay? Qu'est-ce qui… Bien, c'est un peu notre activité chouchou. Cette année, en plus, on a un peu manqué notre coup avec la grande fête familiale à cause de la température. Mais cette année, au niveau de Château-Gay, une histoire de Noël, tout semble parfait. Il va faire une petite affaire froid, mais rien à comparer. Bien habillé, ça va être correct. Et c'est tous les employés qui mettent la main à la pâte pour réaliser cette activité-là. Le retour des animateurs des camps de jour qui nous donnent un coup de main, qui font des personnages. On a des comédiens aussi impliqués. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Et bien, c'est notre activité finale de l'année. Après ça, on fait « OK, le retour en janvier », mais c'est notre grosse activité et on y met beaucoup de cœur. Parfait. Pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations, par exemple, sur leur quibottine, où est-ce qu'on peut s'inscrire, où est-ce qu'on peut avoir toute la programmation complète de l'événement? Directement sur le site Internet de la Ville. Et consultez également le site pour avoir les meilleures places pour se stationner. Parce que le long du défilé, entre autres, si vous voulez vous stationner à l'église, ce n'est pas possible. Donc, c'est le long du parcours dans les rues perpendiculaires, les commerces, par exemple, le long d'Anjou, et en arrière de l'agora citoyenne, ou un petit peu aussi au secteur de Béling, ceux qui connaissent le stationnement des employés, il y a facilement une centaine de places là. Puis, bien écoutez, venez. C'est une belle grosse activité pour les enfants, mais également pour toute la famille. Ça vaut le déplacement et l'occasion de rencontrer le Père Noël avant la grande nuit magique. Exact. Donc, c'est l'occasion de lui donner notre liste. Et nous, on a le vrai. Voilà. Donc, vous êtes chanceux. Merci beaucoup, Philippe Marcoux, d'être passé pour nous en parler. Puis, on vous souhaite bon succès avec l'événement. On invite évidemment tous les gens à la maison à s'y rendre en grand nombre. Parfait. Merci. 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 Merci.